Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, sachez que je ne suis pas content. D'ailleurs, nous allons traiter deux sujets concernant une seule personne. D'abord, nous allons louer ses actes. Ensuite, nous allons tellement lui montrer à quel point elle dit du grand n'importe quoi. Vous allez voir, on va bien sûr parler de l'homme que tout le monde a dû, que tout le monde aime, que tout le monde n'arrête pas de pomper. Je veux bien sûr parler de Lionel Messi. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez être aussi fan d'un mec qui dit du grand n'importe quoi et qui fait du grand n'importe quoi. Il vient de quitter le Paris Saint-Germain. Vous êtes au courant, hein ? Maintenant, il crache sur le Paris Saint-Germain. Lui, Lionel Messi, il commence à dire que ouais, à Paris, il ne s'est pas senti bien, il n'était pas à l'aise au niveau de sa famille. Il y a eu de la décadence. Le mec vivait à l'hôtel pendant deux ans. Hein ? Le loyer, il n'avait pas à payer. C'était le club qui s'en occupait. Et il vient nous dire que c'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué dans ta vie à Paris ? Espèce de nul. Espèce de pourri. Tu étais quoi ? Trop petit pour monter dans les voitures ? Hein ? Trop petit pour descendre dans l'escalator ? C'est ça que tu es en train de nous expliquer ? Qu'est-ce qui est-ce qui est-il ? T'arrivais pas à toucher les boutons de la chasseur de ton hôtel ? Hein ? Petit. Mais bon, nous allons commencer à louer Messi. Car il vient de réaliser une chose assez incroyable. Moi qui pensais que ce gars-là était motivé uniquement par l'argent, il vient de nous prouver que c'est totalement le contraire. Il est motivé par ses ambitions. Et ça, c'est louable. Il vient de refuser, mesdames et messieurs, une offre que l'Arabie saoudite tout entière lui a fait. Plus de 1,5 milliard de dollars sur seulement trois ans. Vous vous rendez compte ? Hein ? Ils lui ont proposé 1,7 milliard de dollars. T'arrives pas à comprendre. Ils ont proposé à Lionel Messi 1,7 milliard de dollars. Franchement, vous allez trop loin. Ces joueurs de foot, ils courent derrière le ballon. Qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel ? Hein ? Recentrez-vous. Vous n'avez pas vu l'importance de l'humanité ? Et c'est sur seulement de Messi qu'on met 1,5 milliard. Oh là là, mais quelle dégris. Quelle méchanceté. Quelle preuve de non-sens absolu dans le domaine des humains. Tu vas me dire que juste pour jouer au foot, tu vas payer quelqu'un 1,5 milliard. Oh là 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 là. Je sais. Vous n'allez pas me raconter ce que je sais déjà. Il va générer bien plus d'argent. Blablabla. On est au courant. On est au courant. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va aller. Quel joueur va pouvoir refuser de telles offres ? Donc eux, ils sont capables de mettre 1 milliard, 3 milliards sur un seul joueur. Mais c'est terminé. Tous les joueurs qui jouaient ici en Occident et qu'on disait, ouais, le foot européen, c'est le meilleur. Ils vont tous se barrer. Ils vont tous s'en aller. Et franchement, je tiens à vous dire. Faites doucement avec Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un humain qui fait caca, pipi. D'ailleurs, on a bien vu comment il a fait caca et pipi sur le Paris Saint-Germain. Donc, redescendez. Lionel Messi n'est pas un prophète. Lionel Messi n'est pas un envoyé de Dieu. Il joue au foot. Vous comprenez ? Hein ? Recentrez-vous. C'est quoi ça ? Dès que Messi dit quelque chose, ah ouais, il a trop raison. Ouais, ouais, regardez ce qu'il est en train de faire. C'est quoi ça, bonne de nul. Vous m'énervez tous, là. Hein ? Calmez-vous avec Lionel Messi. Vous pouvez être fan, mais tranquillement. Commencez pas à aller insulter les gens. Ouais, Lionel Messi, ouais, blabla, ouais, là. C'est quoi ça, là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ?